Salut à tous, c'est Dylan Key, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Rumbles Heroes Aventure RPG. C'est un jeu qui est sorti le 3 mars 2023, donc il y a à peu près 13 jours au moment où je fais la vidéo. C'est un jeu où on commence avec un héros, la princesse s'est fait capturer et il va falloir essayer de la sauver. Dans ce jeu, nous aurons accès dans le menu en bas à gauche à nos héros. On peut gérer les héros, on commence avec une team de 4 et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on peut améliorer son équipe, sa vie, son attaque et ainsi augmenter aussi le nombre de joueurs dans l'équipe. Actuellement, comme vous pouvez le voir, j'en ai 7. Donc il y a 44 héros actuellement, comme vous pouvez le voir également, j'en ai que 10 qui n'ont pas été trouvés. Et il y a des niveaux de débloque lab sur les personnages. Comment on fait pour avoir les personnages ? Tout simplement dans le pub, qui permet de les invoquer x1 au début. x2 et x3 avec de l'or. L'or se gagne facilement. On peut en gagner dans le cochon d'oreille une fois par jour. Donc il y a 5 étapes. Étape maximum, c'est 250, 225, 200, 175 et 150. Actuellement, il y a 60 niveaux comme vous pouvez le voir. Tout à l'heure, je vous parlais d'augmenter la vie, l'attaque et le nombre de l'équipage. C'est dans le terrain d'entraînement. Donc, on redescend tout en bas. Donc, vous pouvez voir qu'à force d'améliorer, le côté gauche, c'est avec les pierres bleues, les minerais bleus. Vous voyez où j'en ai 1872. Et à droite, c'est avec les pierres rouges. Les pierres rouges, on les gagne uniquement dans les donjons. Donc, on a des clés. Là, je n'en ai plus. Je vous montrerai dans d'autres vidéos le type de donjon. Donc, nous avons également sur la boussole la carte complète. Donc là, ça fait un moment, je vous fais la vidéo. Ça fait un moment que j'y joue. Je joue depuis le début. Je suis déjà niveau max comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons, on va commencer par la statue du gardien. C'est ce qui permet de mettre les équipements du héros qui va booster nos compétences. Sachant que ça booste tous les personnages en jeu. Les tableaux de quêtes, on a les quêtes quotidiennes à faire tous les jours. Ainsi que les quêtes hebdomadaires une fois par semaine. Comme c'est précisé, ce qui permet d'avoir des bonus pour avoir un pass de saison qui se termine dans 13 jours. Il y a 50 paliers et là, je suis actuellement niveau 30. Donc, les quêtes se font assez rapidement, que ce soit les quotidiennes et les hebdomadaires. On peut créer également un camp minier qui va permettre de collecter les cristaux bleus où j'en ai 1872. Le camp forestier, c'est 5317. Et la production d'or que je suis en train d'augmenter qui permet d'avoir de l'or qui sert à vos invocations. Sachant qu'il y a une limite de ressources, moi, les dépasser, je vous dirai comment faire dans les prochaines vidéos pour les dépasser. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Il y a le téléporteur qui permet de se déplacer sur toute la map. On va aller par exemple dans la vallée de la terreur. Téléportation. On arrive. Alors, comment se présente le jeu en lui-même ? Donc, on déplace le perso. Tous les persos se déplacent. Et quand on arrête de déplacer, ils atteignent à toute la map. Les ressources se récoltent tout automatiquement. Voilà. On a juste besoin de se déplacer. On va sur la mine. Ça bouge tout seul. Ça coupe vite tout seul. Ça prend un niveau. Le gameplay est assez facile. La tour des épreuves. Le cochon d'Orient, on en a parlé. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Et après, il y a le système des failles. Donc, avec un classement qui permet d'avoir des récompenses chaque semaine. Donc, si on est premier, on a ses récompenses. Deuxième, troisième, 4 à 20. Et plus de 150. On a des pièces d'or pour les invocations. Sachant que trois failles qui sont boostées. Donc là, moi, j'en suis à l'étape 35. Donc, une dernière chose à voir avant de mettre fin à cette petite vidéo. Le shop. Donc, moi, pour information, il y a un seul bonus que j'ai pris. Donc, il n'est plus visible. C'est ce qui permet de passer les vidéos. Il était en promotion au début du jeu. Je trouvais ça très intéressant. Sachant que quand on fait des combats ou des donjons, on peut avoir 150% des récompenses. Une chose payante. Sachant qu'on arrive à avoir assez facilement de récompenses et d'invocations par jour. Je trouve ça important. Sachant qu'on a, si je ne me trompe pas, 60 pièces gratuites par jour. Un booster de failles. Et un booster de donjons. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu.